Dans une société où l'égalité a été mise de côté, pouvons-nous sincèrement marcher dans nos rues et ignorer la misère ? Certains regardent des hauteurs de la Maze Bank Tower, leurs semblables certes biologiques, mais en réalité ce sont leurs opposés sociaux. Qui sont ces gens ? Qui sont les opprimés ? Les dommages collatéraux du système ? Leur condition est-elle due à une infortune ? Ou est-ce un choix des élites ? Je suis Aaron Sangassan, et aujourd'hui, je pars à la rencontre d'un homme brisé par la société. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît ? Bonsoir, je m'appelle Orkistre. Est-ce votre vrai nom ? Non, mais si je le donne, j'ai pas forcément envie de crever. Pourquoi vouloir conserver cet anonymat ? Parce que les gens n'aiment pas trop les personnes sans abri, les personnes sans argent. Les gens ont essayé de me poignarder. Bon, ils ont raté malheureusement. Mais, sans oublier ce que j'ai fait à ce pays, je l'ai sauvé pendant la guerre. Vous voyez ce casque ? C'est le casque qui m'a sauvé la vie trois fois. Trois balles, il a arrêté. Trois balles qui étaient destinées à mon crâne. Les deux premières à la guerre. La troisième, par des membres de Gong. Ici même, sur le sol de San Andrés, sur le sol de Los Santos, sous ce pont, à 200 mètres... Tu es... tu es des speedy. C'est drôle, non ? Pouvez-vous nous raconter votre histoire ? Mon histoire ? J'ai fait la guerre. J'ai pris deux balles dans le casque, comme j'ai dit. J'en ai pris trois dans la jambe. Vous voyez, j'arrive même plus là. Je peine à tenir. Ce pays, je l'ai protégé, je l'ai servi. J'ai fait tout ce que je pouvais. Et voilà comment on me remercie. C'est comme ça qu'on me remercie, putain. Je suis là, sous un pont. Tiens, d'ailleurs, voici ma maison. Voici mon chauffage. C'est ici que vous vivez ? C'est ça, c'est là que je vis. Et comment fait-on, au quotidien, pour vivre dans les déchets des autres ? Mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On fait avec, on n'a pas le choix. Si tout ça, on meurt. D'ailleurs, regardez sur mon casque. Il y a un paquet de cigarettes. Il me reste quatre cigarettes. Je m'autorise une par an. Et je me suis dit que si je n'arrive pas à me sortir de cette merde avant la dernière, je me plante, je me fous une balle, peu importe, je saute d'un pont. Ça ne sert à rien de vivre dans cette misère. Je vais essayer. Ça fait vingt ans que je suis là. Vivez-vous donc seul ? Seul, oui, non. Vous voyez, il y a plusieurs tentes. Ils ont de la chance d'avoir une tente. Ils sont à l'abri du vent. Vous vivez juste en face d'une allée. Pouvez-vous nous la présenter ? Bien sûr, il n'y a pas de souci. La cimette allée, il n'y a pas de souci. Regardez, c'est juste derrière. Il y a une belle allée, il y a beaucoup de tourisme. Beaucoup de passants. Bon, là, il ne fait pas très beau, donc il n'y a pas beaucoup de passants. Tout est fermé. Et c'est tellement... Quand il y a des gens où c'est tellement peuplé, ils achètent tellement de choses que regardez le sol. Voilà. C'est la seule chose qu'ils nous laissent. Pas de l'argent, mais des déchets. Pas des bouteilles d'eau pleine, mais des bouteilles d'eau vide. Auriez-vous des revendications pour la société ou directement pour le gouvernement ? Ouais, déjà, deux choses l'une. La société, arrêtez de nous prendre pour des cons. C'est pas parce qu'on est là qu'on essaie de rien foutre. Moi, j'ai essayé de sortir de là. Ça fait 20 ans que j'essaye. 20 ans. Personne ne veut. J'ai essayé de... J'ai des talents, j'étais mécanicien à l'armée. C'est pas un problème, j'en ai réparé des tanks, j'en ai réparé des véhicules. J'ai même réparé des avions. Et bah, il n'y a aucun garage. Aucun garage, je veux de moi. C'est pas parce que je pue. Bah ouais, mais c'est pas ma faute. J'ai pas l'argent pour m'acheter du déodorant, du parfum, des costards. Et le gouvernement, bah ouais, faites quelque chose, je sais pas. Faites de rien. Faites jamais rien. C'est incroyable. Comment imaginez-vous le futur ? Le futur ? On n'a pas de futur ici. On n'a que du présent dans la grâce. Dans la mort. Et d'ailleurs, j'ai... J'ai un vieux copain à moi qui est mort, d'ailleurs. Il habitait cette tonde juste ici. Du coup, j'ai... Bah, je compte la brûler ce soir. C'est comme ça que je fais qu'à chaque fois que j'ai un ami qui meurt ici. C'est pas le premier. C'est pas le dernier. C'est quand... Quand un collègue ici meurt, on brûle, on brûle toutes ces affaires. Auriez-vous un mot à ajouter pour conclure ? Pfff, pas vraiment. Non, j'irais pas dire aux gens « Donnez-nous de l'argent. » Je dirais « Donnez-nous de l'eau, des occasions. » Des choix. Du travail, peut-être. Vous savez, hein, c'est pas parce qu'on est ici qu'on est inexpérimentés. Je pense être même peut-être plus expérimentés que tous ces misérables policiers qui viennent ici nous regarder de travers. Et encore rien qu'hier, un policier nous a jeté la moitié de son donut à moitié mangé par terre. En un argon, bien sûr. Son donut et son soda. Pfff, gros lard. Ce type de témoignage est à la fois bouleversant, mais aussi effectif. En effet, si des médias tels que le Weasel News peuvent donner une voix aux plus démunis, c'est à la population, au gouvernement, aux personnes faisant preuve d'esprit et de pouvoir qui peuvent faire évoluer les choses. En tant que citoyens responsables, nous nous devons d'être réalistes. Cet homme ne sera peut-être plus là demain. Et même plus, tous ses compères de misère ne le seront peut-être plus non plus. Leurs enfants, leurs familles connaîtront le même sort, ce qui me permet de corriger une mentalité négative. Leur mort n'arrangera en rien le problème de la misère et ne rehaussera pas notre état sur le plan social. Il est bien triste aujourd'hui de faire ce type de constat. Mais aussi étrange que cela puisse paraître, faire face et interviewer cet individu au bord de la chute m'a empli d'espoir. L'espoir de montrer le vrai visage des petits recoins de San Andreas. Montrer aux gens qu'ils ont un pouvoir et qu'ils peuvent en user pour aider leurs semblables. Car finalement, après tout, nous sommes tous des êtres humains qui se sont retrouvés bloqués dans une immense prison infernale et infaillible que nous avons nous-mêmes construite et que l'on nomme société. Mais n'est-il pas tant pour nous, pour la population de s'affranchir des constructions sociales qui nous empêchent d'aider notre prochain et de faire avancer les choses pour le bien de tous. Pour notre bien, pour le bien de San Andreas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada